salut tout le monde aujourd'hui je vous présente tennis en courte bien sûr bien évidemment c'est un jeu de tennis sponsorisé par decathlon et la marque de raquettes qui par decathlon si art and go donc ce soft est pour moi une vraiment un intérêt par rapport à tout ce que j'ai pu vous montrer en tennis avant alors faut pas confondre tennis en courte avec courte tennis le jeu d'entraînement où il ya des votes mais que c'est un petit robot qui se déplace sur le cours de tennis c'est pas la même chose donc là il a un intérêt parce que si vous préférez il offre des options que les autres jeux de tennis n'ont pas donc on va voir ça tout de suite vous allez voir donc là je vais jouer contre l'ia et je fais contre unia facile droitier homme l'europe alors le stade voyez je peux choisir par exemple le royaume uni donc wimbledon comme vous le voyez avec l'écran qui est sur le côté c'est vraiment c'est mais c'est comme ça wimbledon c'est sur le côté l'amérique du nord donc aux états unis en océanie donc l'australie en asie alors c'est pas encore le même revêtement les émirats arabes voyez c'est toujours bien modélisé donc on va aller aller en europe donc c'est roland-garos je suppose parce que je me rappelle pas que c'est découvert comme ça mais la terre battue ce n'est pas uniquement roland-garos pour ceux qui s'y connaissent déjà en tennis voilà donc écoutez je vais faire un match et vous allez voir bon là je passe comme du alors voyez je suis dans la foule on voit mon arrivée sur le cours de tennis pareil je pense pour mon adversaire voilà donc la foule bouge plus ou moins enfin c'est vrai que c'est pas super bien fait on a l'impression que c'est tout des cônes c'est vrai c'est vrai mais il bouge un petit peu donc bon c'est pas trop grave allez on passe là je choisis à pile ou face si c'est moi qui vais commencer ou si c'est pas moi qui commence il va jeter la pièce bon c'est modélisé ça va les personnages sont pas trop trop mal fait donc c'est l'adversaire qui qui va servir voyez là je sais moi donc qui va réceptionner alors il faut faire attention aux mouvements parce que là c'est pas comme first person tennis il ya un peu plus d'animation que dans first person tennis voilà on va pas se mentir il me fait attendre un petit peu c'est de bonne guerre bon alors quand je fais un très bon coup là voilà regardez je suis dans la dans la dans la salle dans dans le public et regardez je vais voir mon action au ralenti mais vu de l'extérieur ça c'est intéressant je suis spectateur du coup que je viens de faire bon c'était un petit coup de corps de rien du tout certes mais ça m'a permis de le voir différemment que en première personne empuré bien sûr qu'elle est faute bref non c'est pas mal du tout ah oui bah oui oui bon je suis pas mal oh là là à chaque fois je fais en refaire comme ça je le vois il revient au score du coup vous entendez la foule c'est génial c'est génial bon techniquement j'aurais pas dû la toucher si elle est faute faut pas y toucher faut pas faire ce que je vais faire voilà bon j'ai gagné un jeu maintenant ça va être moi de servir alors j'ai un temps pour servir donc là je serre pas en hauteur ce que mon plafond est assez bas et j'ai peur de de taper dans le plafond donc là je le fais en oula à la cuillère oh je peux les finir c'est bon ouais 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 pas assez fort ouais ouais je suis d'accord ok ok ah double faute double faute bon c'est pas grave il est monté au filet et en fait je pense qu'il a pas il a pas réussi à la renvoyer comme il aurait dû oh là là quelle galère oui bien évidemment c'est mieux quand on peut servir en en vrai coup là je peux pas malheureusement à la vache qu'il a réussi à me la renvoyer bon merci 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 ouais à chaque fois il arrive toujours à me la renvoyer c'est un truc de fou bon c'est vraiment assez prenant je dois avouer quand même qu'on a l'impression de oh là là j'essaie de l'avoir mais je croise de trop il a gagné le joueur ah là 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 le point ah là 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 bon moi je vais partout ça va bon sinon c'est vrai que déjà je trouvais que first person tennis était déjà très bien était très immersif celui-ci est assez complet peut-être je dirais qu'il est un poil moins beau peut-être que et encore ça se discute ça se discute par contre celui-ci est plus technique on peut pas faire tout ce qu'on veut n'importe comment dans celui-là vraiment c'est plus technique ah oui il y avait faute là bon 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 non franchement je suis pas trop fan de jeux de tennis d'une manière générale mais il faut reconnaître qu'en VR bon j'aimais bien Vertua Tennis et en fait ce que j'aimais bien aussi c'était les jeux de tennis qui étaient sur Wii car on faisait vraiment le mouvement pas forcément très réaliste bon en même temps là c'est pareil c'est pas forcément super réaliste ceci étant ça reste quand même assez bon allez on passe c'est assez immersif ouais j'aime bien voir quand c'est moi qui fèle beaucoup mais quand c'est les autres ça m'intéresse pas donc voilà Vertua Tennis c'est vrai que le truc c'est qu'on le voit à la troisième personne le jeu là je suis à la place du joueur j'ai cru qu'il allait pas aller la prendre je me suis dit tiens elle est mauvaise ah ouais c'était trop loin oh purée il a gagné bon encore un jeu c'est foutu oh je sais je sais ah ouais oh le bâtard je te fatigue je te fatigue c'est pour te faire courir non non c'est euh c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ce qu'il y a c'est que voilà je le trouve un peu moins beau un tout petit peu moins beau que que First Person Tennis et je vous dis ça se discute voilà deux jeux à deux alors ça lui te servir oh là là non c'est bon bah il a même plus envie de se déplacer il tourne même plus il est à bout là faut le remplacer le mec ouais bon ça sert à rien c'était un joli coup mais pas non plus exceptionnel donc voilà en gros vous pouvez aussi regarder des matchs en live ça veut dire que vous regardez un match de mais pas par vous quoi c'est pas vous qui jouez c'est ça aussi l'avantage bien sûr bien évidemment il y a un mode multijoueur là il commence à fatiguer là le mode multijoueur je l'ai pas testé mais enfin je pense que il est à la hauteur du jeu il y a pas de soucis là dessus je sais pas ce qu'il nous fait là mais il arrête pas de faire des fautes là non là il a pas fait faute bien évidemment ah bah oui je me l'ai eu là non non c'est sympa je vous dis franchement des options supplémentaires comme ça où on peut voir le point au ralenti c'est une bonne idée eh ouais je croise un peu j'y vais mollo parce que tout à l'heure je croisais trop et puis je sais mais là franchement ça va eh non mon gars en fait je dois le fatiguer pour à chaque fois de faire mes couches foireux voilà j'aurais pu le faire droit mais j'ai foiré un peu donc tant pis quoi là j'ai réussi merci 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 tout le monde oh je gagne le jeu pas facile hein bon là vous voyez grosso modo on a l'impression vraiment d'être sur un cours de tennis et de se retrouver à jouer comme un limite un professionnel alors que ceux qui savent jouer au tennis savent que c'est un sport qui est très physique mais là ma foi en mode téléportation ça ne l'est pas par contre vous pouvez certainement comme dans First Person Tennis salut mon gars je suis dans le couloir il n'y a pas quelqu'un qui est vendu perrier dans le coin vous pouvez le mettre en mode de déplacement libre bien évidemment ou avec la manette mais le déplacement libre quand vous avez un espace suffisant ou voire même jouer dehors c'est le top c'est le top non franchement c'est vraiment bien on a l'impression d'être sur le cours donc là dessus il n'y a rien à redire voilà bon écoutez moi je vais vous laisser là dessus avec ce jeu ce jeu pas le jeu là le jeu le soft le soft en lui-même on est d'accord et oh trop fort trop fort et vraiment c'est un jeu que je conseille pour les fans de tennis encore une fois à tester avec first person tennis parce que pour moi c'est les deux qui sont en tête attention c'est subjectif encore une fois c'est vraiment ce que moi j'ai apprécié ça veut pas forcément dire que c'est les meilleurs jeux qui existent il y en a qui ne jurent que par tennis e-sport et d'autres par tennis league je sais plus quoi voilà bon écoutez moi je vous laisse là dessus c'est une réflexion pour vous et puis je vous dis à une prochaine émission allez salut tout le monde bien sûr qu'elle est faute bien sûr allez salut tout le monde et puis je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?